Le projet de loi sur l'immigration a été adopté en première lecture au Sénat mardi dernier. Patrick, vous avez suivi les débats de près et vous avez une question sur ce projet de loi pour... Oui, sur votre projet de loi. Votre ex-projet de loi, je ne sais pas comment il faut dire, tant le Sénat a rendu méconnaissable le texte du gouvernement, passé de 27 à 96 articles, souvent ajoutés ou modifiés sans l'objection du gouvernement, voire avec votre accord. La vie du gouvernement ? C'est un avis favorable. Je lui ai donné un avis favorable à la sous-amendement de Mme Boyer. Le gouvernement n'est pas défavorable à la disposition introduite par la commission des lois du Sénat. Il est même, par certains aspects, très favorable. Favorable au premier s'il n'était pas voté, favorable au second. Je retire le mien. Je retire le 610. Je soutiens donc celui de M. Carucci et je donne un avis favorable à celui de Mme Achimel. Voilà, c'est un petit montage non exhaustif. Oui, ça a duré une semaine. De lutte contre l'immigration ont été ajoutées de nombreuses mesures hostiles, non pas à l'immigration, mais aux étrangers eux-mêmes, qu'ils soient sans papier, restriction de l'aide médicale d'État à des soins d'urgence, rétablissement du délit de séjour irrégulier, ou des étrangers régulièrement installés, resserrement des conditions de naturalisation, restriction d'accès aux actes sociales, etc. Est-ce qu'en approuvant ces dispositions, vous avez donné l'impression de courir après la droite qui elle-même courait après l'extrême droite ? Est-ce que vous l'avez fait par compromis ou par conviction ? Moi, je fais des choses pour mon pays, M. Cohen. Donc par conviction ? Je fais juste pour mon pays. Pour mon pays, de quoi il a besoin ? Il a besoin d'un texte d'immigration qui permet la régularisation des personnes qui travaillent. Et après tout ce que vous pouvez dire, à la fin des fins, vous auriez pu dire aussi que la droite a accepté une mesure de régularisation. Pendant 6 mois, 3 mois, une semaine, on m'a dit que c'était impossible. Dont acte, c'est une bonne chose. Et en même temps... À la discrétion des préfets. Non, non, mais les préfets sont des hommes républicains qui sont capables de régulariser des personnes. Ils en régularisent 7000 au nom de M. Valls, qui était un premier ministre socialiste. Ce n'est pas du tout ce que vous proposiez dans le projet de loi initiale. Vous aurez constaté que j'ai 30 sénateurs qui soutiennent le gouvernement sur 320. Donc on a d'abord commencé par une chambre qui est très hostile. On arrive à l'Assemblée nationale et on va discuter avec l'Assemblée nationale. Ça s'appelle le Parlement. Oui. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est une première conviction. Non, mais il faut savoir ce que vous voulez. Mais c'est quoi la politique ? C'est l'idéal à travers des réalités. C'est vieux comme la politique. Si vous voulez faire l'idéal, l'idéal, vous écrivez des livres et jamais vous allez vous confronter à la réalité des choses. Les Français ont choisi un Parlement qui nous est hostile pour une partie. Si on veut faire adopter un texte, il faut un compromis. Pas la compromission, mais il faut un compromis. Si vous voulez faire un 49.3 et faire des titres de journaux pour dire que le gouvernement n'écoute pas le Parlement, on le fait dès le début. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je discute avec le Parlement. Qu'est-ce que je veux dans ce texte de loi ? Je veux des mesures qui permettent de régulariser des travailleurs qui, aujourd'hui, sont dans nos restaurants, des femmes de ménage, des gens qui travaillent et qu'on maltraite administrativement. Et bien sûr qu'il faut les régulariser parce qu'on doit être humain et personne ne l'a fait avant nous. C'est une petite partie. Oui, mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal si on change la vie de 5 000, 6 000, 10 000 personnes par an. Si la femme de ménage qui vient faire le ménage peut-être dans ce studio ou qui le fait dans l'entreprise d'à côté, elle est régularisée, c'est une chose pas mal. Ça peut aller jusqu'à 10 000 par an parce que vous n'avez jamais voulu nous donner aucun chiffre. Si, si, on a dit 7 000 par an avec M. Dussop. Oui, mais justement, c'était en dessous de 10 000. Oui, bah écoutez, on peut mettre des critères. Moi, je l'ai dit aux parlementaires, mettons des critères. Donc, un, régularisons ceux qui travaillent. Par ailleurs, on doit simplifier les procédures. Aujourd'hui, on met 2 ans à 3 ans pour dire oui ou pour dire non à quelqu'un. C'est pas humain. Parce que pendant 3 ans, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille pas, il est chez les marchands de sommeil, il est parfois exploité, parfois il fait aussi des actes de délinquance. de notre fait. Parce qu'on met 3 ans, parce qu'on a 12 procédures de recours. Ça, il faut simplifier. Et puis 3, le Sénat l'a gardé. Il faut expulser l'étranger délinquant. J'en expulse 2 500 par an. Il y en a 4 000 que je ne peux pas expulser parce que la loi, pas la Constitution, pas la Convention européenne des droits de l'homme, la loi, m'empêche de les expulser. Par exemple, s'ils sont mariés sur le sol national, par exemple s'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire national. Et moi, je veux pouvoir les expulser. Donc après, je discute avec les parlementaires. Pour l'instant, c'est le Sénat qui est parti très à droite. C'est normal, le Sénat est à droite. Donc vous espérez qu'il soit amendé ? Bien sûr, il y a le texte du gouvernement. C'est ça le débat parlementaire dans une démocratie qui se respecte, comme en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis. Le gouvernement propose. Le Sénat, première chambre, va discuter. Ensuite, l'Assemblée va faire son texte. Et puis après, il y aura, j'espère, une union des trois pour trouver un compromis. Si le compromis ne nous va pas, il faut effectivement pouvoir forcer la main du Parlement. Mais moi, je souhaite ardemment. Qu'on ne le fasse pas. Ce sera un échec. Il vaut mieux avoir un texte. Pas de texte. Mais en tout cas, il vaut mieux le voter 149.3. Je constate que pendant des mois, on m'a expliqué que c'était impossible d'avoir un texte avec le Sénat qui le refuserait par principe. Désormais, nous avons un texte, y compris avec des mesures de régularisation. Nous arrivons à l'Assemblée. On va discuter. Donc c'est la main laissée au Parlement. Moi, je vais vous interroger sur vos propres convictions qui ont fluctué. On l'a bien vu. Vous avez dit à titre personnel. Vous avez dit à titre personnel. « Je suis favorable à transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. » Et puis dans un deuxième temps, maintenant que ça a été voté par le Sénat, vous avez dit « Je suis favorable à ce que l'Assemblée revienne au texte initial. » Excusez-moi, mais vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit ? Non, non, je ne crois pas, non. Vous avez dit « L'aide médicale d'État se pose des questions. » Oui, je me pose des questions sur l'aide médicale d'État. Que 75% des gens qui sont à l'aide médicale d'État sont là depuis plus de 3 ans sur le territoire national, c'est qu'il y a un problème. L'aide médicale d'État, c'est pour les gens qui viennent d'arriver, qui ont besoin d'être évidemment vaccinés, soignés. Mais pas dans ce texte-là. Vous dites que ce serait censuré par le Conseil constitutionnel. Exactement, parce que ça relève… C'est relié. Voilà, mais il faut le dire aussi. Donc ce serait un seul code de la santé publique. Donc ce n'est pas le code des étrangers. Moi, j'ai présenté un texte sur le code des étrangers. Donc on peut poser des questions autour de l'aide médicale d'État. Ce n'est pas interdit de le faire. Simplement, il n'était pas dans le texte initial. Vous parliez de mes convictions, ce n'était pas dans le texte que j'ai proposé. Vous auriez pu le dire. Et deuxièmement, oui, on peut en parler, mais dans un autre texte. En ce moment, il y a le budget. Moi, j'ai le 3 ans ministre du budget. L'aide médicale d'État, c'est plus d'un milliard d'euros. C'est dans le budget. Et que les parlementaires en discutent, évidemment, dans le cas budgétaire. Donc on peut être à la fois pour poser des questions sur un sujet, j'ai dit sagesse au banc du Parlement, sans pour autant le dire que ça va être dans ce texte-ci, parce que c'est effectivement mentir aux Français, puisque ce serait censuré par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous considérez que c'est un texte de rupture ? Parce que c'est ce que considèrent, par exemple, des proches d'anciens Emmanuel Macron, d'Annel Combe, d'Jean-Marc Borello, l'un des co-fondateurs d'En Marche, non plus je ne suis pas pour le projet de loi issu du Sénat, je suis pour le projet de loi issu du gouvernement, mais on va trouver un compromis avec l'Assemblée nationale. Après, est-ce qu'on veut ou pas un texte d'immigration ? Est-ce qu'on considère qu'il y a un sujet de régularisation, d'étrangers délinquants, de simplification de procédures ? On peut mettre les mains dans ses yeux et dire non, non, il ne se passe rien, les Français, ils ont envie. Vous avez vu le texte de loi, il est plébiscité par les Français. Plus de 75% des Français sont favorables à ce projet de loi. Est-ce qu'on veut discuter avec le Parlement ou est-ce qu'on veut dire tout de suite, on fait un 49-3, il n'y a rien à voir ? En quelque sorte, ne pas écouter le vote des Français. Non, on veut discuter avec le Parlement. Et on va trouver un compromis entre l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement. C'est ça qui se passe dans des grandes démocraties parlementaires. Il faut s'y habituer, il faut discuter avec les parlementaires. Aurélie ? Parmi les autres sujets, parce qu'ils sont nombreux, il y a aussi la lutte que vous menez contre le trafic de drogue. Ce matin, 20 personnes ont été interpellées dans le quartier de Pisevin à Nîmes, un ensemble de tours gangrénées par le trafic de drogue et par la violence. En août dernier, Fayyed, 10 ans, étranger à ces trafics, avait été mortellement blessé d'une balle perdue. Une équipe de BFMTV a passé un mois et demi en immersion dans ce quartier et a pu rencontrer un dealer qui revient notamment sur la mort de Fayyed. Ça nous fait de la peine. Un petit frère perdu. Et on essaiera de le venger. Comment ? Ça dépend, à voir avec la suite qui arrive. Dans cette guerre de la drogue, lui-même aurait pu devenir tueur à gage. Après, quand tu grandis, tôt ou tard, tu te s'appuies sur une gâchette. On m'avait demandé de tirer pour 5 000 euros et j'avais refusé. Pour 5 000 euros ? J'avais un mec, j'avais un mec pour 5 000 euros, ça me posait en voiture et je ne l'avais pas fait. Il dit qu'on lui proposait 5 000 euros pour devenir tueur à gage. Comment lutter contre ça ? Ce quartier à Nîmes, il ressemble à quelques autres quartiers en France qui est très difficile. C'est un quartier d'habitat dégradé avec plus de 15 000 habitants. J'y suis allé plusieurs fois et pas malheureusement pour revoir simplement la famille de ce jeune gamin qui est mort du fait de ses règlements de compte. Et il est touché, gangréné par la drogue. Et d'ailleurs, la mairie et l'État veulent le détruire pour le reconstruire. Et même la destruction et la reconstruction n'est difficilement possible parce que des dealers empêchent de détruire et de reconstruire. Donc il faut y mettre énormément de moyens. Il y a plus de 30 personnes interpellées, 10 dans le cadre de l'assassinat de cet enfant. Et je me réjouis que la police ait pu interpeller ces personnes et les présentera à la justice et j'espère qu'ils seront condamnés à la peine la plus lourde. Et puis 20, vous l'avez dit, ces dernières heures, pour démanteler des trafics de drogue. C'est gangréné, il faut vraiment mettre beaucoup de moyens, ce que nous mettons de police judiciaire. J'ai nommé Animes, le nouveau préfet, c'est l'ancien patron de la police judiciaire. Je pense que le message est clair pour les trafiquants. Et il y a beaucoup de travail parce qu'il y a eu beaucoup de laissé aller. La violence qui n'est plus l'apanage des grandes villes ou des quartiers difficiles. On l'a vu samedi soir dans la Drôme. Un jeune homme de 16 ans qui a été tué d'un coup de couteau pendant une rixe en marge d'une fête locale à Crépole dans le Drôme. Les témoins décrivent un déferlement de violence dans une petite commune tranquille. Ça veut dire que la sécurité n'existe pas non plus en zone rurale, en milieu rural ? Alors ce qui s'est passé, évidemment, est absolument ignoble et inacceptable. Et moi, je voudrais évidemment adresser mes condoléances, non seulement à la famille de ce jeune homme de 16 ans qui est mort, mais il y a trois autres personnes qui sont à l'hôpital. Il y a eu plus de 70 auditions qui ont été faites par la gendarmerie. Je ne vais pas m'étendre puisqu'il y a eu une enquête. Et évidemment, il y aura les interpellations des auteurs et évidemment, ils seront confondus devant la justice. Ce qui s'est manifestement passé n'est pas extrêmement clair ou alors trop clair. Il y a eu une fête dans un village et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête. Et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a trois ans et demi, lorsque je suis venu me disait à l'intérieur, j'ai évoqué l'ensauvagement. J'ai dit qu'il y avait une violence qui était gratuite. Deux gamins de 15-16 ans contre des gamins de 15-16 ans. Ça, ce n'est pas de la faute de la police ou de la gendarmerie quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans. C'est évidemment une faillite générale de notre société. Les parents, une partie peut-être l'immigration. Je ne sais pas si c'est le cas dans cette affaire-là, mais ça peut en partie expliquer l'urbanisme, comme c'est le cas dans ce quartier de Nîmes. J'ai été maire, je sais à quel point il est important de ne pas mélanger, de mélanger des populations pour qu'elles ne soient pas les uns contre les autres. Quand on consente la misère, il y a ce genre de difficultés. Évidemment, des réponses pénales qui ne sont pas assez fortes. Évidemment, une présence de la police qui n'est pas assez forte. Évidemment, d'une éducation populaire qui n'est plus là. Donc je pense que, et à la lumière de ce qu'on a vu pendant les émeutes au mois de juillet, il y a totalement à se poser des questions, à repenser le cadre de l'autorité. Nous devons remettre l'autorité partout, dans la rue, dans l'école, bien sûr auprès de la réponse pénale. Évidemment, lorsque l'action de l'État est forte, quand on loupe cette autorité, arrive des drames comme ceux-là, et c'est pour ça que je me bats tous les jours. Ce n'est pas facile. Je comprends les Français qui doutent. Encore une fois, je suis issu d'un territoire ouvrier, difficile, qui connaît ce genre de violence. Mais moi, je me bats tous les jours pour que ça n'arrive plus, que la réponse pénale soit forte, que les policiers soient nombreux et respectés, que les parents soient responsables, et que lorsque les étrangers, lorsqu'ils en font, puisque c'est parfois 50% des crimes et des lits, c'est aussi la réalité de ce que nous vivons, puissent être expulsés du territoire national.